Application d'une Ceramax en poudre Pour ce type de produit, vous devez vous protéger. Portez des gants nitriles et un masque. Ajustez correctement le masque. Saupoudrez légèrement la cerra le long du ski. Dosez régulièrement votre dépôt en tapotant à l'arrière du pot. Réglez le fer à 150 degrés. Pendant le premier passage, vous allez saisir la cerra en tapotant le fer sur la semelle. Vous verrez apparaître une trace blanche. Le deuxième passage se fera lentement en vérifiant bien que la trace blanche disparaît. Laissez bien refroidir la semelle au moins 15 minutes. Ensuite, brossez au nylon dur sans forcer. Utilisez le côté blanc de la brosse mixte. Faites un mouvement circulaire du bas vers le haut. Retirez les crasses en surface à l'aide d'un papier hygiénique. Brossez nylon souple, deux passages maximum. Mouvement circulaire du bas vers le haut. Premier passage, mouvement court et lent. Deuxième passage, mouvement long et rapide. Maintenant, nous allons lustrer la semelle. Pour cela, utilisez une fibre laine synthétique. Par petits mouvements de va-et-vient, frictionnés, pour obtenir une surface brillante. N'oubliez pas de garder vos éléments de protection tout le long du processus. La semelle brille, le ski est prêt. Le ski est bien créé du bas vers le haut. Non и qu'on va Odyssey pour'et-vient. Votre, vous allez Mater commentaires préférez vous aller dans unór American en liberté de du bas. Je vousendingEUni des limites. Il y a un diamet.